Yo tout le monde c'est Ben pour AndroGames, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo gameplay découverte d'un jeu qui vient de sortir récemment qui est Terminator Genisys Genisys, qui est un jeu développé par Glu Mobile et Glu Mobile c'est pas ma tasse de thé donc je m'attends pas à grand chose de spécial et spécialement fun mais on sait jamais, on sait jamais parce que Terminator c'est fun et puis voilà quoi. Donc comme à son habitude Glu nous sort un jeu pour la sortie du film dans les salles de cinéma donc je sais pas le film est sorti lundi dernier je sais plus. Bref, on va lancer ça tout de suite, on va voir. Bon putain, la terre. A 97 le monde disparu, vous savez. Les robots. Aujourd'hui jugement dernier, les machines prirent le contrôle sous la supervision de Skynet. Une intelligence artificielle que l'espèce humaine n'aurait jamais dû créer. Depuis, nous n'avons jamais cessé de la combattre. La résistance est notre seul espoir contre l'extinction de l'espèce humaine. Pfff, je commence à avoir des frissons là. 2029, nous sommes en guerre contre les machines depuis 32 ans. Le monde est venu pour vous, le moment pardon, le moment est venu pour vous de jouer un rôle dans ce conflit. Là je commence à avoir une grosse grosse pression parce que c'est pas simple. Un conflit, c'est un peu simple. Bref, on va arrêter de lire. On peut passer ? On va passer. Excusez-moi mais on va vous montrer un peu de gameplay quand même. C'est un peu plus intéressant. Ah enfin ! Blé 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 blé. C'est beau les morts. Ah c'est pas... Ouais bon bah c'est... Pour l'instant, enfin c'est à tout début mais c'est exactement sur à quoi je m'attendais quoi. Graphiquement ça, pfff, j'ai rien à dire. On va voir un peu. Super la mission quand même, c'était... C'est difficile hein. Je sens que j'ai avoir du mal. Eh, finir le jeu, il va falloir que je paye. Alors oui, jouer parce que y'en a marre de passer dans les menus, les cinématiques, tout ça. Bah je m'en fous, je veux jouer. Toucher l'âme secondaire pour utiliser le lance-cronade. Tiens. Ah bah voilà ! Là ça devient marrant, il y a des explosions. On s'amuse ! Ouais ! Je suppose que lui, enfin on lui tire dessus. Je sais pas pourquoi, je peux pas déplacer la caméra en même temps que je tire. Quand vous appuyez sur le bouton tirer, vous pouvez pas déplacer la caméra en bougeant le même doigt en fait. Par exemple là j'appuie avec mon doigt droit. Doigt droit ? Droit droit ? Avec mon doigt droit, j'appuie sur le bouton tirer. Et avec ce même... Et je peux pas déplacer la caméra avec le même doigt. Donc j'utilise le doigt gauche, c'est assez peu précis. C'est chiant quand même, les missions durent 2 secondes. Quels beaux snipers ! J'aime beaucoup. Plus de précisions de qualité. Il coûte pas très cher en plus, j'ai beaucoup de sous. Merci Luc qui me passait des sous. Endurance nécessaire. Ah ! C'est encore un jeu d'endurance. Donc on va voir après comment ça marche. Une mission, c'est quoi ? C'est 10 endurance. Et j'en ai... J'en ai... J'en ai avoir un... Un stock de 100 je pense. Vu qu'il y a 81 en haut. Euh... Ouais. On va voir. C'est... Ça a l'air quand même... De ressembler pas mal à ce qui se fait sur... Euh... C'est le modèle typique du freemium quoi. Bref. Euh... Je disais ouais graphiquement bon. Ouf. On a vu mieux quand même sur mobile. C'est... C'est égouillu. Je ressens que c'est le même moteur qu'il s'utilise depuis des années. Hmm... Intéressant. Allez. Toucher pour quitter le mode visée et reprendre le mode couverture. Enfin merci. J'étais bien ce mode visée. Bim. Headshot. Tire à des hits de qualité mon pote. Et voilà. Deuxième headshot. On recharge. Mission terminée ? C'est quoi ce jeu ? Non attendez. Je veux pas qu'on fasse des jeux de plus en plein. Que le support mobile se prête à des jeux... Euh... À courte mission. Il y a beaucoup de jeux qui font ça... Ne serait-ce parce que... Le mobile c'est un truc qu'on peut utiliser dans les transports etc. Enfin là quand même... L'émission elle dure 30 secondes à peu près. Non ? C'est... C'est un jeu pour jouer euh... Quand vous pissez. Non ? Même pas quand vous allez au toilette tout le temps mais vraiment quand vous pissez. C'est... C'est vraiment très spécifique pour une catégorie de personnes. Pour le préciser euh... Dans la description du jeu quand même. Ah d'accord. Non juste comme ça. Euh... Le sniper je l'ai payé euh... Je l'ai payé 100 balles donc euh... Ça avait pas cher à l'arme. Je me dis ouais... C'est sympa. Bon direct il faut que je... Pour diminuer de... 3,4% quand même hein. Le temps de chargement faut que je paye 1000 balles de plus. C'était un prix d'appel en fait. Le sniper t'es pas cher mais... Après vous voyez... Je sais pas pourquoi... Je sens bien le... Le... Le cash-up arriver d'ici... D'ici 10 minutes. Mais je pense que genre... Ah c'est la vidéo que j'étais avant parce que ça commence déjà à me faire chier. Mais... Je suis triste quand même de voir que le jeu mobile se tourne... Enfin peut-être c'est ce qui marche... De faire autre chose mais bon... C'est quoi ça ? Ah sympa. Sympa sympa. Petite roquette tout ça. Enfin bref voilà je disais je suis triste de voir que le jeu mobile ça se... Qu'est-ce que ça se cantonne maintenant à des... On va tenez explosion... Explosion ! Ça se cantonne à des... Des petits jeux comme ça freemium. Avec un modèle économique assez dégueulasse. Parce que c'est... Non je suis là. C'est un support qui... Qui évolue énormément. Qui... Qui a beaucoup de choses à proposer. Et... Y'a... Comment dire... Y'a... Je bug. Y'a aussi des jeux qui proposent des super expériences sur ce... Sur mobile. Donc pourquoi... Pourquoi s'acharner à faire des jeux pareils. D'ailleurs je sais même pas pourquoi je donne du crédit à ce jeu. En faisant une vidéo. Bref. Ce n'est pas la question. Au moins vous aurez... Je vais pouvoir vous... Vous dépenser de l'acheter. Enfin de l'acheter. De télécharger. Le jeu juste comme ça il pèse... 90 mégas je crois. Faut que... Quand tu peux vous le télécharger sur le... Sur le play store. C'est 60 mégas. Et quelques. Et après y'a une petite mise à jour de 30 mégas. Quand vous lancez le jeu. Voilà. Y'a 70 mégas qui va passer dans le moteur et les sons. Et... Et le reste dans le gameplay. C'est quoi ça. Ah. Mode FPS. D'accord. Sympa. Mais... Ça compte non me buguer. Ta gueule toi. Merci. Comment je vais viser ? Comment je retourne dans mode FPS ? T'es lourd. Donc en fait ça marche que quand le... Le terminator vient m'attaquer au corps à corps. Bah tiens. Ah ok. Bon comme... Moi comme un... Comme un teubé. J'en appuie en boucle sur le bouton. Mais faut rester appuyé pour que ça tire. Pratique aussi. Sympa. J'ai jamais vraiment été fan de... De tous les jeux glue. Ils ont fait un... Un grand nombre de... De petits... Enfin TPS. Entre guillemets. Une sorte de... De ray shooter où... L'action ne bouge pas en fait. Vous restez sur place. Et ils ont fait pas mal. Il y avait... Frontline Commando je crois. Un truc comme ça. Ouais c'est ça. Frontline Commando. Euh... Je sais plus. Je comprends plus des noms. Il y avait sniper quelque chose. Enfin... Ils se sont spécialisés dans les... Dans les jeux de ce type. Et honnêtement... Dans les jeux de ce type là. Et aussi dans les hack and slash. Euh... Un peu... Un peu bidon. Style... Eternity Warrior. 10 minutes. 3,8% le temps de chargement. Super. Je recharge jamais mon arme en plus. Ça... Ça va vachement le coup. On va quand même faire d'autres missions. Mais... Au fond de l'instant. Je pense que vous avez remarqué. Déchargez pas le jeu. Ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Après... Vous pouvez aimer ce genre de jeu. J'en sais rien. Je sais pas comment vous êtes. Mais... C'est pas du jeu vidéo ça. C'est pas... Et c'est... Enfin... Et c'est ce qui donne du mauvais crédit. Au... Au domaine du jeu mobile en général. C'est ce genre de... De merde quoi. Attention. Innovation de gameplay. On peut... Et tourner les ennemis. Enfin là je les ai carrément... Je les ai carrément tués en fait. Mais bon. Hop. Je sais pas. Au moins. Je sais qu'ils ont déjà fait des jeux comme ça. Où... On peut changer de couverture. On peut se permettre de bouger de couverture. Un truc comme ça. Même pas. Mais on a vraiment... Zéro. 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 Zéro gameplay quoi. Juste ouvre la caméra. Super fun. Tu veux voir toi ? Je peux te... Je peux te lancer la... Ouh. Explosé. Voilà. Je crois que c'était des ennemis mais... Dans le doute je vais leur tirer dessus quand même. Alors je crois que je suis un speedrunner parce que... Faut pas faire... Même pas 10 minutes quand on fait la vidéo. J'ai déjà fait 5 missions. Je pense qu'on arrive à la fin du jeu bientôt. 5 chapitres. Je suis plutôt rapide. Je pense que je vais pouvoir proposer mon temps sur YouTube. Vous allez essayer de me battre. D'accord. On commence à avoir un peu plus de possibilités. Je crois qu'on a fini le tuto là. Non ? Ça doit être ça. On va lancer une mission quand même pour voir comment c'est une fois que le tuto est fini. Parce que les tutos dans ces freemiums sont souvent assez chiant et assez poussifs. Ok. Donc là c'est le moment. On va te proposer plein de trucs. On va faire un tour vite fait sur le cash shop pour voir. Une caisse mystère. Alors. C'est quoi le mystère en fait ? Bah en gros. Écrit tourner pour 10 lingots. Ok. Donc tout est... Tout marche à des lingots. On va voir vite fait les prix. Ok. Donc l'or. Alors. Attendez. On va tourner sur les caisses mystère pour se faire une idée. Euh. Où est-ce que c'était les caisses mystère ? Ah là là. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce menu là c'est moche ? Euh. Mission. Arme. Sympa là. Moi j'aime beaucoup. En gros la caisse mystère c'était 20. C'était 20 là. Pour tourner une fois. Voilà. 100 d'or c'est 6 euros. En sachant que. Bah avec ça vous faites 5 caisses. Ça fait cher quand même. Je sais même pas ce qu'on obtient sur la caisse. Je sais pas. Pfff. Sérieusement. 110 euros. Ils ont fait plus fort que Gameloft. Gameloft généralement ils allaient vers 90 euros, 99 je crois. Mais là 110 euros, 99. Et attendez. Alors là. Là faut qu'on m'explique un truc. Alors. Ils ont fait super fort quand même. Regardez. Euh. Vous pouvez avoir 3200 or. Pour 110 euros. 99. Vous avez. Vous en avez 4800 pour le même prix. Donc honnêtement je pense que le plus rentable c'est de prendre la première offre. Parce que. 3200 or pour 99 c'est. C'est intéressant. D'autant plus que. Attendez. On va faire un petit véhicule vite fait. Première chose pour pas l'intérieur. Franchement il est dû avoir un bug avec 3200 là. J'espère pour eux. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a pris en se trompant je sais pas. Parce que même. Regardez. Le fait de prendre. Euh. Deux packs de. 580. Attends. Attendez. C'est quoi ce foutage de gueule. Tout est en double. Regardez. Le pack à. 980. Enfin. 1988. Pack d'or. Lingueux d'or pardon. Et au même prix que celui. Celui précédent. Et c'est pareil pour tout. Regardez. C'est toujours les doublons. Ok. Je comprends pas l'intérêt. Bref. Euh. On va s'arrêter là. Je. C'est vraiment double. Téléchargez pas ça. Honnêtement il y a beaucoup mieux sur Android. J'essaierai de vous faire un test. Bientôt il y a un truc. Qui me plaît bien. Il y a un truc que je suis en train de tester. Mais qui est pas tout récent. Qui sortirait à un temps. D'autant que le jeu en lui-même est pas récent. Bref. Vous allez voir. Vous verrez bien. Ça c'est caca. Donc téléchargez pas ça. Je vous dis hier salut. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Android games. Et d'ici là. Portez vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501